salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous aujourd'hui on se retrouve pour faire un point lecture alors celui ci a tardé j'avais dit que normalement ce sera en début de semaine le précédent était en début de semaine dernière en début de semaine dernière il se trouve que j'ai eu en fait trois représentations de théâtre la semaine dernière donc en fait j'ai vraiment pas eu le temps de lire et vous faire un point lecture pour deux romans et une bd j'ai pas trop trop vu l'intérêt donc du coup là j'ai quatre romans et une bd à présenter et donc je vous propose qu'on commence tout de suite alors j'ai vraiment eu de très belles lectures à part le tout dernier et je vais commencer par celui là comme ça on aura fini avec la déception de la semaine du mois donc il s'agit de flora banks de emily bar publié chez casterman c'est un roman qui me faisait extrêmement envie je sais que ça a été un coup de coeur pour certains et moi c'est une amère déception alors avant vous expliquer pourquoi je vous raconte quand même brièvement de quoi il s'agit donc on suit flora banks qui a 17 ans qui souffre d'une amnésie entérograde je vous laisserai découvrir pourquoi qui doit absolument tout noter puisque toutes les deux heures elle oublie les nouvelles informations elle ne se souvient que de ce qui s'est passé avant ses dix ans tout le reste en fait c'est des nouvelles informations qu'elle n'enregistre pas donc en fait elle les note sur sa main elle se fait des post-it elle tient un cahier ses parents lui rappelle les choses et puis à une soirée tout au début du roman elle va embrasser le copain de sa meilleure amie et ça elle va s'en souvenir donc à partir de ce moment là flora se dit ok c'est peut-être le début de quelque chose il faut que que je creuse de ce côté là alors pourquoi je n'ai pas aimé il ya plusieurs raisons mais la principale quand même j'ai lu plus de la moitié du livre qui fait qu'il pas très très épais on fait qu'il fait toi tu es quand même 368 pages et jusqu'à cette déjà deuxième partie tout le long tout le long on lit les mêmes phrases j'ai 17 ans je vais être forte je ne dois pas paniquer j'ai embrassé drake g et en fait j'ai eu l'impression que je ne faisais que ça donc certes c'est complètement immersif parce que du coup on finit par se demander si nous mêmes on n'est pas un peu elle n'est pas elle est pas taré elle a eu une maladie lésion cérébrale mais voilà moi ça m'a laissé cette impression de me dire mais en fait on tourne en rond comme elle sauf que si quelle elle tourne en rond ça peut apporter quelque chose au récit nous pas vraiment et ça avance très très peu vers la 160e ou 170e page on était encore à se dire qu'elle avait embrassé drake et on avait un tout petit peu avancé et je me suis non tu peux pas rester là dessus sur pendant 360 pages c'est pas possible il ya encore autre chose c'est alors certes elle a bien souvent le comportement d'une enfant de 10 ans flora et ça médicalement je peux le comprendre mais je vous avoue que l'indifférence quasi totale que lui laisse le fait d'avoir embrassé le mec de sa meilleure amie et que sa meilleure amie ne veuille plus lui parler alors qu'elle a toujours été là limite comme elle lui dit un moment comme une infirmière c'est pareil c'est pas que c'est pas crédible c'est que ça m'énerve en fait et puis ses parents qui doivent la laisser une semaine finalement plus longtemps ils pensent qu'elle est pas seule et c'est pas du tout le cas elle l'est je me dis mais enfin mais c'est pas possible dans ces cas là on fait appel à la famille on fait mais on la confie pas à une autre jeune fille de 17 ans c'est trop c'est trop dangereux j'ai pas donc il y avait quelque chose d'assez lourd dans la pathologie de flora et en même temps des choses trop légères qui n'avançait pas qu'ils tournaient en rond je me suis dit tu as centaines de livres à lire ne perds pas ton temps donc voilà moi je n'ai pas aimé mais ne vous arrêtez pas à mon avis c'est vraiment très personnel il y en a d'autres qui ont vraiment aimé ce ce bouquin donc voilà essayez peut-être de vous faire votre propre avis alors en deuxième roman alors là j'ai passé un moment génial et je le sentais c'est avec les mystères de l'aris sphème de lucie pierre à pageau publié chez gallimard jeunesse donc là je vais essayer de vous expliquer l'histoire on est dans une uchronie et comme m'est dit dans le résumé finalement dans un règle du rétro futur du rétro futuriste désolé pour mon chien qui a beau ça va être pénible donc c'est du rétro futuriste nous sommes en fait en 1899 à la rispème et la commune ne s'est pas passé comme elle s'est passé dans la vraie histoire avec un grand âge à la base de la commune il y a eu une révolution c'est à dire que le peuple a réussi à combattre les forces armées de versailles et c'est donc le peuple qui règne ce sont les mêmes les bouchers qu'on appelle les louchébèmes parce que l'auteur s'est en plus outroyé le privilège de créer un argot donc ça je trouvais ça génial bref je reprends l'histoire donc c'est les bouchers qui ont élit une une nouvelle présidente qui a établi des règles et en fait la rispème donc c'est paris et c'est une cité état qui vit absolument par elle même elle ne fait plus partie de la france par contre il se passe différentes choses donc nous on suit deux jeunes femmes qui ont 18 ans donc c'est carmine et liberté alors liberté elle est plutôt dans la réparation de tout ce qui est automates cylindres puisqu'on est dans un un pari passé enfin l'arispème plutôt steampunk et carmine carmine donc elle est bouchère donc ça se dit louchébème ce sont deux jeunes filles au caractère très différent liberté vient de la province mais voilà elle a voulu s'écarter de sa famille et mener sa propre vie elle est passionnée par ce qu'elle fait et elle est très douée dans son apprentissage et carmine en fait elle elle est plus de la ville de paris sa famille a vécu plutôt des drames elle a un grand frère aussi qui est bouché voilà donc on va suivre ces deux jeunes filles qui tout simplement essayent de construire leur leur vie dans ce nouvel état et puis également il y a un orphelinat dans lequel il se passe de drôles de choses sans trop vous en dire les aristocrates le clergé etc ont ont été virés de la respème ou alors il fallait qu'ils renoncent à leur bien donc autant dire que ils ont pas voulu donc soit il y en a qui sont morts soit ils se sont exilés à l'étranger soit en france soit certains se cache et la présidente et ses deux acolytes savent que il y à ce qu'on appelle les frères de sang qui est une société secrète de d'anciens nobles qui veut reconquérir son pouvoir et pour cela on a une partie un petit peu plus magique et on suit nathanaël donc un orphelin de 15 ans qui serait donc descendant d'une lignée d'aristocrates et qui est recruté donc par les frères de sang mais qui a priori n'a pas vraiment envie de rentrer dans les complots alors pourquoi par contre ce livre a été un moment de lecture de bonheur déjà parce que on rentre dans le livre comme si on y avait toujours été comme si cette société elle existait vraiment qu'on avait un larispème quelque part donc je pense que ça signifie que lucie pierre apajot possède son monde sur le bout des doigts et ça c'est très très agréable pour le pour le lecteur j'ai aussi beaucoup aimé ses idées pourquoi déboucher peut-être qu'il y aura d'autres indications je ne sais pas j'aime énormément le steampunk donc il ya même le smog qu'on retrouve dans dans l'arispème j'ai aimé aussi ce qu'elle a créé en termes d'argot et donc presque de nouveaux langages du comprendre les mots qu'ils utilisent j'ai trouvé que ces trois personnages donc un adolescente et les deux autres qui sont un petit peu plus grandes étaient bien différentes bien travaillées il ya un petit secret autour de l'une d'elle mais je dirais rien parce que pour l'instant on n'en sait pas trop du coup voilà enfin c'est il ya plein plein d'idées en fait dans ce livre il se lie à une vitesse folle en plus il est vraiment très très agréable il ya à chaque début de chapitre une illustration voilà comme ça qui rappelle un petit peu le noir et blanc de la couverture il ya une monnaie aussi qui a été inventée spécialement pour pour l'arispème pour moi c'est le cocktail génial une intrigue intéressante des personnages qu'on a l'impression de connaître une écriture qui est vraiment agréable aussi des idées d'intrigues assez nouvellement originales les icroniers on n'en a pas tant que ça ces derniers temps donc moi par contre les mystères de la rispère pardon de la rispème je vous le conseille à à 100 mille volts à 100 mille pour cent à 100 mille tout ce que vous voulez j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome parce que tout simplement je veux savoir ce qui va se passer par la suite avec ce complot enfin voilà cette magie tout ça ensuite alors on est bien sûr dans ma palle des polars donc j'ai lu un polar c'est i am the killers de barriga publié au masque c'est un premier tome et bêtement en l'achetant je me suis je sais pas pourquoi c'est peut-être le résumé qui fait ça je me suis dit c'est un livre qui va être un petit peu humoristique pas du tout c'est un livre qui est bourré de cruauté qui a des scènes parfois très violente et qui a une histoire vraiment enfin moi il m'a fait super de la peine jazz le héros qui a 17 ans mais voilà j'ai vraiment beaucoup aimé par contre c'est pas du tout quelque chose de voilà de loufoque c'est c'est un vrai vrai thriller alors jazz ou jasper dent est le fils de ce qui serait le serial killer qui aurait fait le plus de victimes outre bundy et d'autres très très connus aux états unis puisqu'il aurait fait 100 plus de 130 victimes je sais plus exactement mais c'est énorme il a été arrêté ce monsieur il est dans une prison haute sécurité son fils habite la ville dans laquelle il a lui-même grandi il est chez sa grand-mère sa grand-mère qui est complètement mais taré vraiment c'est pas uniquement qu'elle perd qu'elle a un début de démence c'est vraiment qu'en plus quand elle a des moments un peu d'éclaircies des moments où elle est lucide elle est violente cette femme et jazz en fait bien sûr il faut qu'il essaye de se reconstruire parce que toute son enfance il l'a passé aux côtés d'un serial killer et pour lui tuer quelqu'un c'est naturel la mort c'est quelque chose c'est le quotidien et donc ce qui va le... ce qui le mine, ce qui pollue ses rêves c'est toutes ces 14-15 années qu'il a vécues avec son père à le... à tout savoir de ce qu'il faisait à presque l'aider parfois au niveau des cadavres donc c'est horrible pour un enfant de se construire dans ce cadre là c'est quasi impossible et donc il est persuadé qu'il va devenir comme son père mais ça lui fait peur et il veut combattre cette force qu'il sent en lui ce noir, cette ombre et pour ça euh... il se passe un événement donc à Lobosnod là où il habite il y a un nouveau cadavre qui est trouvé et jazz il a été formé par son père donc il... il a certaines techniques de profiler profilage en tout cas et il se rend compte que ce cadavre c'est... il en est sûr le début de meurtre en série et il se trouve que le policier enfin... on va dire le chef de la police locale aime énormément jazz puisque c'est lui qui a arrêté son père et qu'il veut absolument le faire sortir de... de tout ça et que jazz mène sa vie et en fait lui jazz il voudrait aider Jay Williams le policier parce qu'il repère plein de choses en fait sur la scène de crime c'est même grâce à lui qu'ils arrivent à comprendre ce qui... plus ou moins ce qui se passe et jazz il est entouré en fait de... Oh oui son meilleur ami et de sa copine Connie qui sont les deux personnes qui le rattachent à la réalité et voilà et en fait j'ai trouvé que le... voilà être avec cet adolescent qui est tout le temps dans cette souffrance de savoir est-ce que je suis programmée pour tuer ou est-ce que c'est un déterminisme ou est-ce que je peux aller contre ça il se demande s'il a vraiment de l'empathie s'il aime vraiment les gens il doit... enfin moi j'ai vraiment beaucoup de peine pour lui et en même temps c'est absolument pas quelqu'un qui se laisse s'abattre il va faire tout ce qu'il peut pour se prouver jusqu'à la dernière ligne qu'il n'est pas comme son père c'est son père mais ça s'arrête là et donc voilà donc il va aider petit à petit la police il va avoir des soupçons sur différentes personnes bien sûr je vous le dirai pas à la fin et voilà j'ai trouvé que ce roman c'était... voilà j'ai vraiment eu de la peine pour ce gamin et en même temps de l'admiration et l'histoire qu'on est même qui au début est un petit peu effacée parce qu'on est plus dans la psychologie de Jasper Jas c'est son surnom et après l'enquête se déroule on n'oublie pas ce qui se passe avec Jas il est toujours de toute façon présent il veut absolument être sur les lieux du crime mais on s'est attaché à lui je me suis énormément attaché à Aoi et à Connie et l'enquête prend de plus en plus d'ampleur dans leur vie et c'est une enquête qui est très très noire pour le coup qui est tordue enfin c'est du thriller dur quoi enfin voilà mais bien construit totalement crédible et moi j'ai eu une belle surprise puisque je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond donc j'ai été impressionnée dans le bon sens du terme celui-ci aussi je vous le recommande si vous n'êtes pas âme sensible à s'abstenir j'ai du mal à parler âme sensible à s'abstenir mais si vous ne l'êtes pas alors franchement ça sort des codes du déjà vu ça change vraiment de ce qu'on peut lire en thriller ou en polar et le dernier roman mais pas des moindres c'est le dernier Samantha Bailly à durée déterminée paru chez la TES donc là on retrouve le personnage d'Ophélie Dubois qui cette fois est en CDD pour 6 mois à nouveau chez Pixies donc pour rappel Pixies c'est une entreprise de divertissement donc ils ont des mangas, ils ont des jeux vidéo elle est allée à la com elle a été présente CDD après avoir fait un stage de 6 mois c'était donc le contenu de Les Stagiaires le premier roman dans la trilogie normalement de Samantha et là en fait on va avoir de nouveaux personnages mais on reste quand même en contact avec les anciens et j'ai trouvé que Samantha allait plus loin presque comme s'ils avaient vieilli et peut-être que le stage, cette première expérience, les difficultés ça les a effectivement fait gagner en maturité donc là en plus d'Ophélie on va suivre Samuel qui est lyonnais lui et qui a voulu faire une thèse très compliquée dans le thème pardon, ça mêle science et informatique autant vous dire que je ne peux pas vous expliquer et en fait cette thèse il n'est pas arrivé à la mener à bien il en a fait une dépression et donc Ophélie va essayer de l'aider en fait par son côté communicante à recommencer et essayer d'y arriver puisque lui il est venu dans la boîte en CDD au départ mais pour travailler dans l'informatique sauf que voilà il voit très très vite l'envers du décor que c'est mal payé ce sont des vieux systèmes informatiques c'est pas du tout l'argent n'est pas mis là où il devrait être mis il y en a beaucoup plus pour les soirées des cadres que pour les ordinateurs les logiciels ou le fonctionnement en général donc ça lui plaît pas Samuel il a 29 ans il est plus âgé quand même que bien des autres voilà donc du coup grand plaisir à retrouver ces personnages il y avait Hugues qui était parti en Allemagne et Ophélie et Vincent vont le voir il y a aussi un gros gros clin d'oeil à travers du personnage d'Alix qui remplace sa tutrice en CDD donc et qui est finalement éditrice et qui se bat parce que pour elle les auteurs on les prend pour des imbéciles l'exemple est donné pour un manga 9000 euros pour une année de travail je vous laisse calculer on est très très loin du SMIC et voilà elle se bat là dessus et c'est un des combats aussi de sa mentale donc je suis super contente de ce clin d'oeil c'est en plus important de le dire que ce n'est pas normal parce qu'on est un plus petit mangaka on soit moins bien payé qu'un plus gros ce n'est pas normal qu'au bout de deux tomes on arrête parce qu'il y a quelques ventes en moins qu'il y a des lecteurs derrière et voilà et là Alex je l'ai particulièrement aimé dans ce roman il y a toujours un engagement de la part de Samantha Magny par rapport au monde professionnel finalement là il y a un petit peu moins de précarité mais bon enfin on fait lier avec un bac plus 5 elle a un CDD de 6 mois où elle gagne 1500 euros brut le SMIC quoi mais voilà elle pour elle c'est quand même une amélioration par rapport aux 600 qu'elle avait avant et il y a une gravité peut-être un petit peu plus importante parce qu'ils prennent en responsabilité et en même temps Ophélie elle évolue aussi elle réfléchit plus par elle-même elle est peut-être un petit peu plus posée aussi et c'est très agréable de suivre des personnages qu'on aime et de voir qu'ils évoluent bien en plus voilà donc je verrai dans le suivant comment cela se passe donc maintenant il faudra que j'attende par contre mais voilà je veux savoir si elle reste chez Pixies ou pas parce que je sais pas si c'est une bonne chose qu'elle y reste ou si c'est une expérience à prendre pour se former pour se faire un CV etc mais si vous ne connaissez pas en tout cas donc ces deux premiers tomes jetez-vous dessus je n'ai que ça à dire et donc la bande dessinée que j'ai eu je pense que je vous avais dit en beaucoup non vous l'avez pas vu encore donc non mais alors voilà donc Elf de J.L. Estine, Duarte et Saito le cristal des elfes bleus donc c'est une BD que j'ai acheté chez Françoise donc là en fait on est dans un monde je vous montre la carte Fantasy et dans ce monde il va y avoir alors précisément voilà ici sur la carte un village, tout un village d'elfes qui va être massacré et donc Lana Win et Turin donc respectivement une elfe et un humain vont aller enquêter la seule chose qu'ils trouvent sur place c'est une dague d'un peuple humain pas très sympathique qui s'appelle les Irlanais et il est à peu près sûr ou en tout cas très questionnable que ce soit ce peuple là qui ait commis ce massacre le problème c'est que Lana Win et Turin vont se rendre dans ce peuple et poser des questions et le roi de ce peuple est une créature humaine certes mais alors d'une stupidité confondante donc il le prend comme une attaque en plus il a un conseiller qui le pousse dans la provocation et malgré son beau-frère qui essaye de le retenir il va aller faire la guerre aux elfes donc ça c'est pour l'histoire je vous en dis pas plus je suis un petit peu mitigée sur ce livre c'est normalement un premier tome donc je laisserai sa chance au deuxième mais j'ai trouvé que l'histoire c'était un peu une redite un peuple qui serait attaqué par un autre mais c'est peut-être plutôt un complot enfin pour moi c'est du déjà vu après par contre ce qui est très appréciable c'est la qualité des planches ça moi je c'est vraiment bien il y a de la magie bien évidemment il y a du complot vous l'avez compris mais je ne suis pas encore convaincue qu'ils sortent bien du lot donc voilà par contre si effectivement le second tome qui sera sur un autre cristal a priori sort chez Françoise hier comme ça reste un prix assez raisonnable pour une BD je le lirai pour décider si je continue la saga ou pas encore une fois il y a suffisamment de choses à lire mais je ne sais que vous dire donc là je vous laisse vous faire votre opinion serait que la couverture est extrêmement tentante le résumé aussi voilà et que ce n'est pas complètement mauvais pas du tout juste un petit peu de la redite et voilà j'ai enfin pu faire mon point lecture je suis ravie j'espère que vous avez pu peut-être découvrir certains livres que je vous ai donné envie d'en lire certains si vous vous avez lu cela ou que vous avez d'autres livres dans le même style à me conseiller n'hésitez pas en commentaire et puis je vais vous souhaiter bien de faire de très belles lectures de continuer à passer un très bon été et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui devrait somme toute être un boucle je vous fais plein de bisous ciao 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 ciao